Très prochainement, l'émission Culte Nouvelle Star fêtera ses 20 ans sur M6. Une soirée sera organisée pour l'occasion en présence d'ex-membres du jury comme André Manoukian, Sinclair, Philippe Manoeuvre ou encore Marianne James bien sûr. La chanteuse y a participé de 2004 à 2007 et a contribué à révéler de grandes stars de la chanson, telles que Christophe Willem, Amel Bent et Julien Doré. Avec cette expérience télévisuelle, la notoriété de Marianne James a elle aussi fortement explosé. Et, sous le feu des projecteurs, elle a naturellement été confrontée aux critiques en tout genre, plus particulièrement sur son physique. Qu'à cela ne tienne, après avoir longtemps eu un rapport complexe avec son corps, Marianne James ne pourrait pas être plus à l'aise avec celui-ci désormais. Si est-il donc avec une grande fierté qu'elle a accepté de faire la couverture du nouveau numéro de Femmes Actuelles, paru ce mardi 24 janvier. La cantatrice a également accepté d'en être la rédactrice en chef invité. Un véritable honneur. Je suis tellement contente de cette aventure. Vous vous rendez compte, j'ai 60 ans, je pèse 138 kilos et je suis en couverture. Je suis tellement fier. Mettez bien mon poids, j'y tiens et je n'ai aucun problème à le dire, a-t-elle lâché directement lors de son interview. Il faut dire que ce sujet est très important pour la figure d'incroyable talent, si y estime mon fer de lance. Cela fait partie de moi. Mais, vous savez, le surpoids engendre un déficit d'images. Les gros ont un quotidien extrêmement compliqué, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. La grossophobie fait du mal, beaucoup de mal. Parler au nom des personnes grosses et voulues et rechercher en acceptant ces formes, Marianne James espère que d'autres personnes dans sa situation en feront de même. Aujourd'hui, je suis obèse. Si y estime mon drapeau. Je ne peux pas avancer sans, donc autant l'assumer. Je me réjouis de constater qu'un l'assumant, j'aide les autres. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes grosses, hommes ou femmes de tous âges qui viennent me voir pour me dire merci. Merci de ce que vous faites pour nous. Si esti donc avec plaisir qu'elle a adopté un certain rôle de porte-parole. Non seulement ça ne me pose aucun problème, mais parler au nom des personnes grosses et voulues et recherchées. Parler si esti bien mais agir si esti mieux. Pour Marianne James, il faudrait instaurer des lois afin de limiter la grossophobie, dont certaines pour l'embauche des gros. Je suis pour les quotas, a-t-elle fait savoir. Mais en attendant de voir le monde évoluer dans le bon sens, elle conseille simplement de ne pas s'attarder et résister contre les dictates. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !